Je m'appelle Tahirou Abulai, je travaille pour l'Institut international pour l'agriculture tropicale IITA et je suis basé à Cano. Dans cet atelier, j'ai fait une communication sur un travail que nous effectuons en collaboration avec ILRI, en essayant de voir quels sont les différents enjeux pour les paysans en matière d'utilisation des résidus d'éculture. Est-ce qu'il faut appliquer au sol pour l'amender ou bien il faut donner un peu plus aux animaux ? Les résultats saillants, c'est que vraiment, compte tenu de la nature de l'étude et que nous avons regardé un peu plus à court terme, les paysans ont plus intérêt à donner leurs crops résidus à leurs animaux pour les gains immédiats qu'ils peuvent voir. parce que les gains en termes d'environnement et du sol ont tendance à être un peu plus long terme et les paysans ont tendance à penser plus vers le court terme. Et ce que nous avons aussi observé, c'est le rôle que joue le marché. Avec l'émergence des marchés de crops, des résidus d'éculture, les paysans ont tendance à vendre plus et donc avoir beaucoup plus de gains immédiats en donnant aux animaux à cause de la nature du marché. Ce travail a été conduit au Niger, au Ghana et au Nigeria pour essayer de voir si on a un certain gradient en termes d'agroécologie et aussi d'accès au marché.